La société à mission, la nouvelle arme juridique. Bonjour Hérole Cohen. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hérole Cohen, vous êtes avocat associé au cabinet Le Play. Vous êtes également associé à Mineparitech. La société à mission, c'est votre ouvrage, édition Airman. C'est une arme. Il faut être clair, c'est une arme. C'est une arme juridique. On en fait une arme juridique aujourd'hui. La question à quoi elle sert ? C'est peut-être aussi la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Finalement, à quoi elle va servir ? Nous, je sais qu'au cabinet, on s'est fait une politique de voir, on a développé plusieurs modes d'action pour nos clients qui reprennent l'esprit de la société à mission. Et notamment, ma connaissance que moi j'ai eue justement sur ces années d'études sur la raison d'être à la société à mission, j'ai essayé de les mettre en application dans ces armes-là. Généralement, on va créer de nouvelles normes, par exemple, pour nous permettre de prendre en compte l'écosystème qui va se trouver autour de nous. Ce qui n'était pas nos habitudes, je vais être très honnête avec vous. On était hors sol quand on prenait des décisions. On n'était pas du tout dans l'écosystème. Et puis, on va prendre en compte les métiers, les parties prenantes, les valeurs, le territoire, etc. Ce qui est complètement aussi nouveau pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte et en considération ces éléments-là pour rendre nos décisions, notamment dans les notions de contrôle, par exemple. On va le voir dans les fusions, les acquisitions, les OPA, les prises de participation, les négociations et les sessions d'entreprise. Et dans les sessions, on a notamment les transmissions de valeurs dans les entreprises. Et là, c'est un problème qui est de plus en plus important aujourd'hui, notamment soit dans les PME, soit dans les grosses entreprises. On a exactement le même procédé. Jusqu'à présent, ce qu'on voulait toujours, c'était dissocier le capital et le pouvoir. Pourquoi on dissociait aussi le capital ? On faisait des montages très compliqués, on n'y arrivait pas. Les laboratoires pharmaceutiques, fondations, associations qui détiennent l'entreprise et de l'autre côté, le dirigeant qui est pris par une autre société. Tout ça très complexe, alors qu'avec une société à mission, vous pouvez tout faire en même temps. Alors déjà, vous avez un outil de transmission d'entreprise et un outil de préservation des valeurs. Pour les OPA et les prises hostiles de participation, contre qui on veut se battre en général ? On veut se battre contre les fonds activistes. Ces fonds activistes veulent voir une seule chose, c'est le court terme. La meilleure des choses, c'est de leur donner une pilule qui est très difficile à avaler. Cette pilule qui serait téléchargée, c'est une très belle raison d'être. Et à digérer. Et peut-être à digérer demain. Donc, ils n'iraient même pas jusqu'à la digérer. Pour être très honnête, ils s'arrêteraient avant. Bon, il faut à ce moment-là leur offrir une raison d'être qui soit bien implantée et bien pilotée dans l'entreprise. Parce qu'à ce moment-là, toute l'entreprise est faite. Attention, le nœud gordien réside ici. C'est-à-dire que si le vrai problème, c'est la qualité de cette raison d'être et de société à mission. Si vous la faites en trois lignes et vous la mettez au... ou vous la faites au huitième étage de votre building entre trois personnes, si vous voulez, elle fera peur à personne. Si elle fait peur à personne, vous n'aurez pas cette protection. Bien sûr. Le retournement et les difficultés d'entreprise, c'est la faculté pour les entreprises en difficulté de revenir sur un très bon départ. Les négociations, pour nous, c'est de voir effectivement ses engagements, c'est-à-dire de pouvoir contractualiser ses engagements et à ce moment-là, de créer une vue commune avec les gens. Maintenant, sur le droit, il y a un deuxième problème qui va se poser, mais alors ouvert, les juges. C'est le juge. Comment vont se comporter les juges ? On va peut-être rappeler quand même que la société à mission, ça vient aussi de l'ensemble de ses travaux menés au Bernardin, en réaction à la financiarisation. Elle est venue sur l'analyse de la crise de 2008, sur un problème, une analyse commune, le problème de la crise de gouvernance des entreprises, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises, point d'interrogation. Des travaux du groupe des mines au sein du Collège des Bernardins. J'ai eu la chance d'être dans ce groupe des mines au sein du Collège des Bernardins. Des travaux, une première solution qui est arrivée à la société objet social étendue, qui est arrivée à devenir la société à mission. Mais tout ça avec une ode à l'innovation à l'origine. C'est ça, c'est ça l'idée. Rapport Sénard-Notard, etc. C'est là qu'on comprend le travail que va devoir faire le juge en termes conceptuels. Le juge, et ils sont attendus et ils font peur aujourd'hui, les deux. Il serait clair que ces juges ont besoin d'une période de formation aujourd'hui, et une période de construction, c'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes reconstruisent des nouvelles normes, sinon ça ne marchera pas. On va demander à ces juges d'appréhender une nouvelle définition du mot entreprise. Vous imaginez déjà le problème que cela va poser. Deuxième temps, on va leur demander d'avoir une nouvelle grille de lecture des faits. Ça aussi, ça va être très compliqué. Troisième temps, on va leur donner un nouveau vocabulaire. Alors là, ils vont se poser des problèmes. Et ces nouvelles normes, par exemple, prendre le temps long pour juger. Ah oui, tout ne se fait pas en une fois. Il faut des étapes, donc il faut voir ça. Remplacer le contrôle par une cohésion. Alors qu'est-ce que ça veut dire remplacer ? Prendre en compte l'écosystème pour juger. Ça, ça va être très compliqué aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Troisième temps, rendre des décisions. En prenant comme modèle ceux de co-engagés, comme ils ont su prendre jusqu'à présent le bon père de famille, par exemple. Alors tout ça, il va falloir que les juges travaillent aussi. Et je pense que ce serait une très bonne chose. Pour conclure cet entretien, il y a quand même eu quelques jurisprudences récentes. Je pense notamment au cas France Télécom. Aujourd'hui, oui, ne pas s'interroger sur la mission, sur la raison d'être, c'est prendre un risque juridique non négligeable. Puisqu'il y a des juges qui, aujourd'hui, rendent des jugements de harcèlement institutionnel, des choses comme ça. Donc on voit que ça bouge. Mais regardez, Jean-Philippe, sans rentrer même dans ce cas-là. Vous prenez le cas Exxon aux Etats-Unis. C'est bien qu'il est aux Etats-Unis. Un texte présenté, un texte présenté, définissant l'écosystème de l'entreprise présenté aux investisseurs, et un texte présenté à l'intérieur de l'entreprise, deux textes différents, a créé 70 cas de poursuite contre Exxon pour différenciation des textes. Différenciation des textes. Trois lignes différées, mais trois lignes qui changeaient tout. Dirigeant, il est temps d'honorer votre parole. L'engagement prendra toute sa valeur à ce moment-là. Comme nous disait un avocat américain qu'on avait rencontré, binding or not binding, engageant ou pas engageant. Si c'est engageant, ça marche, ça fonctionne. Merci Harold Cohen. Merci Jean-Philippe Denis. Merci Jean-Philippe.